3 dreams are made of this Who am I to disagree? Travel the world Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor, je sais pas si vous le savez mais j'ai déménagé voilà ça fait quelques semaines maintenant que j'ai pris un appartement à moi en gros c'est parce que je vais reprendre les études en septembre voilà j'ai un an de formation pour avoir le diplôme d'auxiliaire en puériculture et j'ai pris un appartement au plus proche de l'établissement où je vais passer mes études donc voilà pourquoi ce nouveau décor donc cela mis de côté on va parler de la vidéo donc c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Fanny il me semble je suis plus sûre du tout, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos de toute façon c'est un top 15 de mes personnages de séries TV préférés alors attention le physique n'entre pas du tout en jeu c'est vraiment la personnalité des personnages qui vont rentrer dans ce classement j'ai essayé de les classer mais honnêtement je pense que vous me posez la question dans une semaine je pense que le classement aura changé mais quoi qu'il en soit aujourd'hui à cette heure-ci le classement est le suivant alors en 20ème position j'ai mis Brooke Maddox de Scream pour beaucoup c'est un personnage que les gens détestent alors je ne comprends pas pourquoi parce que moi personnellement c'est un personnage que j'ai adoré voir évoluer je trouve qu'au début c'était un peu la chiante du groupe et elle a vachement pris en maturité, vachement pris en confiance en elle et je trouve qu'elle est toujours là pour les autres, toujours là pour ses amis et c'est mon personnage préféré de la série et c'est pour ça qu'elle est en cette 20ème position en 19ème place j'ai mis Sheila Hammond de Santa Clarita Diet alors Santa Clarita Diet c'est une série qui a uniquement deux saisons mais que j'ai dévoré à chaque fois en une semaine vraiment c'est une série comique second voire troisième degré que j'adore et Sheila c'est l'actrice, enfin c'est le personnage principal de cette série et en fait elle est tellement faux-folle, tellement second degré que voilà j'adore ce personnage je trouve que tout ce qu'elle fait c'est vachement drôle, vachement intéressant les réactions qu'elle a à chaque fois qu'elle a bouffé quelqu'un c'est juste atypique et moi j'adore franchement c'est Don Barrymore qui est l'actrice de ce personnage et c'est complètement à côté de ce qu'elle fait de base et j'ai adoré la voir dans ce personnage donc c'est pour ça qu'elle est en cette 19ème position en 18ème place j'ai mis Lincoln des 100 alors je l'aurais mis plus haut si ça avait été pour le physique mais pour le côté personnalité je trouve que c'est un homme très vaillant très droit dans ses baskets, toujours là pour sauver sa petite femme je trouve que le personnage n'a pas été assez exploité pour ceux qui ont vu la série vous savez de quoi je parle voilà je trouve que ce qu'ils ont fait de lui n'est pas à l'image de ce qu'il aurait pu donner mais quoi qu'il en soit c'est un personnage que j'adore en 17ème place j'ai mis Kylian Jones de Unseep on a Time alors au début pour vous dire la vérité je détestais ce personnage je le trouvais arrogant, je le trouvais méchant, je le trouvais très très sûr de lui enfin bref je lui trouvais beaucoup plus de défauts que de qualité et puis au fil des épisodes j'ai réussi à m'attacher à lui je trouve que ce qu'il offre à Emma c'est juste beau à voir je trouve que leur relation est magique, je trouve que sa relation avec petit Henri là elle est très très belle et je trouve que ce personnage a pris en ampleur au fil des épisodes et j'adore ça voilà j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont continuer à faire de lui ensuite en 16ème position un personnage dont on ne parle pas très souvent de cette série en question c'est Fernando Sucré de Prison Break alors tout le monde parle de Scofield, Lincoln ou T-Bag voilà mais très peu de gens parlent de Sucré et moi je trouve que c'est la touche d'humour qu'il fallait à cette série je trouve aussi que c'est la touche amicale et la touche familiale qu'il fallait apporter à cette série je trouve qu'il est très très protecteur envers Lincoln et son frère il est toujours là en fait pour pouvoir les aider et moi j'adore ce personnage j'ai adoré sa relation avec Manny Cruz aussi en début de série je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas plus évolué mais quoi qu'il en soit Sucré c'est mon personnage préféré de Prison Break et c'est pour ça qu'il est dans ce classement ensuite en 15ème position j'ai mis Face de Buffy contre les vampires alors j'ai eu beaucoup de mal à choisir un personnage de cette série parce que je trouve qu'ils sont tous très bien développés chacun avec une personnalité très 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 différente et en fait j'ai hésité entre Buffy et Face finalement j'ai mis Face parce que je la trouve plus vaillante je la trouve plus conquérante et je la trouve un peu plus badass en fait que Buffy même si Buffy est pas mal d'eau son genre Face a un petit truc en plus en fait qui apporte vraiment cette touche de furie en fait à Buffy contre les vampires elle a le côté bagarreuse que j'apprécie et donc c'est pour ça qu'elle est dans ce classement ensuite en 14ème place j'ai mis Wade Kinsella de Art of Dixie alors lui c'est exactement le même gars que Kylian au début je le détestais j'ai prié pour qu'il s'en aille de la série très rapidement et finalement au fil des épisodes et au fil de sa relation qui prend de l'ampleur avec la personnage principale je trouve que ça s'agit, il devient un peu calme et je trouve qu'il a un bon fond finalement qu'il est toujours là pour aider sa princesse et que voilà j'adore ce personnage je le trouve naturel, je le trouve simple et c'est pour ça qu'il est dans ce classement en 13ème place j'ai mis Dylan Massett de Bates Motel alors au niveau de la difficulté du personnage j'aurais pu mettre Norman mais je trouve que Dylan apporte vraiment un truc en plus à la série je trouve que Dylan est le personnage central en fait entre la mère Norman et que c'est un peu grâce à lui que tout le monde fonctionne correctement quoi qu'il en soit Dylan est un personnage que j'ai apprécié voir que j'ai apprécié évoluer, je trouve qu'il a vachement grandi et pris en maturité durant toutes les saisons de Bates Motel et j'ai adoré la fin, je trouve ça très bien qu'il finisse avec Emma c'est une fille qui a réussi à le calmer qui a réussi à le remettre dans le droit chemin et j'ai adoré voir ce qu'ils ont fait de ce personnage ensuite en 12ème place j'ai mis Max Black de Two Bob Girls c'est une mini sitcom en fait très très drôle pour ceux qui ne connaissent pas je vous la conseille vraiment à 10 000% et Max Black c'est un peu le garçon manqué de la série vraiment elle est très très bonhomme dans sa façon de parler elle ne mâche pas ses mots, elle est très crue, elle est très très froide elle a rarement des copains dans la série et puis elle est toujours à côté de la plaque elle a des répliques vraiment qui sont devenues cultissimes et franchement j'adore cette fille cette série aurait vraiment mérité de continuer parce que vraiment elle faisait un carton et je pense que Max en était vraiment pour quelque chose ensuite en 11ème place j'ai mis Sophia Rodriguez de Young and Angry alors elle n'est pas du tout dans les personnages principaux mais c'est la touche drôle même si en soi la série est très très drôle je trouve que c'est la touche très drôle de cette série voilà c'est un peu la grande copine de l'actrice principale et voilà je la trouve fraîche je la trouve pétillante, je la trouve très drôle et elle a toujours le petit mot pour rire et voilà moi j'adore ce personnage je trouve qu'il devrait un peu plus se centrer sur elle parce que je ne suis pas la seule à l'adorer je pense que tous ceux qui regardent cette série vous êtes d'accord avec moi que Sophia mérite de prendre une plus grosse place au fil des épisodes ensuite en 10ème place j'ai mis Denver de la Casa de Papel la Casa de Papel j'ai eu un peu de mal à faire un classement parce que j'aime beaucoup tous les personnages donc il y en a un qui va revenir un peu plus haut dans le classement mais Denver je l'ai mis en cette 10ème position parce que je trouve que c'est quelqu'un de fragile en fait et qu'il n'avait pas vraiment sa place dans ce braquage je trouve qu'il est très très famille très romance, très romantique et il a un côté qu'on a envie de protéger voilà moi j'ai adoré le voir au fil des épisodes j'ai aimé sa sensibilité enfin voilà il y a un épisode qui m'a vraiment marqué et puis j'ai adoré voir sa relation naissante avec une certaine jeune demoiselle on va pas spoiler mais voilà c'est un personnage que j'ai adoré et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de lui en saison 3 en 9ème position j'ai mis Anna Marine de Petit Tail Liars alors là aussi j'ai eu du mal à faire un classement et finalement j'ai mis Anna parce que c'est le personnage qui est resté le plus constant au fil de la série je trouve que les autres elles sont un peu parties en cacahuètes et elle c'est un peu celle qui est restée comme elle était de la saison 1 à la saison 7 il me semble je trouve qu'elle est toujours là pour ses copines c'est vraiment celle qui part au charbon c'est celle qui se dévoue le plus souvent à faire quelque chose de grave et je trouve qu'elle est particulièrement attachante et c'est pour ça qu'elle est dans ce classement en 8ème position j'ai mis Gauriem Solis de Desperate Housewives alors là aussi j'ai beaucoup hésité entre Gabi et Suzanne mais finalement j'ai mis Gabi parce que je trouve que c'est elle qui a eu le plus de moments difficiles en fait dans la série entre la perte de son enfant le divorce avec Carlos, sa prise de poids, Carlos qui devient aveugle enfin quoi qu'il en soit elle a traversé énormément de difficultés même si Suzanne en a vécu tout autant en 7ème position j'ai mis Dean Winchester de Supernatural Dean c'est un personnage que j'apprécie depuis la saison 1 je le trouve très drôle, je le trouve très loyal envers son frère je trouve qu'il est très familier aussi avec son père je le trouve comique, je le trouve intéressant, je le trouve divertissant bref c'est un personnage masculin que j'apprécie beaucoup et c'est donc pour ça qu'il est en 7ème position en 6ème place j'ai mis Lucas Scott des Frères Scott alors là aussi il y aura un autre personnage un peu plus haut mais je me devais de mettre ces deux personnages voilà Lucas ça a été mon coup de coeur en fait ça a été le personnage que j'ai préféré dans ma jeunesse en fait bien évidemment il y a le physique qui rentre en compte mais je le trouve très touchant, je le trouve très attachant et puis en 9 saisons on a vraiment de quoi s'attacher au personnage de cette série je trouve qu'il a vachement évolué et voilà je trouve qu'il est très charismatique très... enfin voilà bref j'adore Lucas Scott et je pense que je ne suis pas la seule à l'apprécier en 5ème position ça sera le seul enfant de ce classement j'ai mis Austin Anderson de Stranger Things alors c'est un personnage pour lequel j'ai eu un coup de coeur au premier épisode, au premier moment où il a envers la bouche je le trouve en fait physiquement attachant alors ça paraît un peu bizarre de dire ça mais en fait il a une petite tête que j'aime beaucoup et puis je le trouve hyper drôle je trouve qu'il a des mimiques très représentatives de son personnage et je trouve qu'il est souvent là pour aider ses copains il est toujours partant pour pouvoir aider il est toujours partant pour pouvoir faire les choses et puis voilà j'adore juste ce personnage j'ai vraiment hâte de voir la saison 3 et de voir ce qu'ils vont faire de lui parce que je trouve que c'est un gamin qui a un gros potentiel et je pense qu'il va aller très très loin en quatrième position, le deuxième personnage de The Endread j'ai mis Octavia alors je l'ai mis en quatrième position donc juste en dessous le podium parce que Octavia c'est une fille qui est hyper combative qui est hyper puissante qui est devenue vraiment un personnage clé je trouve de cette série et je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très bien avec elle voilà que le fil conducteur qu'elle a eu depuis le début est vraiment excellent ils ont vraiment eu une très bonne idée en la faisant évoluer comme elle évolue dans la série et je trouve que le fait de l'avoir mis en relation avec Lincoln justement ça apporte un gros plus ça apporte le fait qu'on ait envie de s'attacher à elle voilà elle a eu pas mal de moments difficiles et voilà j'adore, j'adore ce personnage et j'espère qu'elle va encore beaucoup évoluer ensuite en troisième position le deuxième personnage de la Casa de Papel j'ai mis Tokyo voilà alors je sais que elle c'est soit on la déteste soit on l'adore perso j'ai adoré voilà je trouve qu'elle a un rôle pour moi elle a le rôle principal en fait excepté le professeur de la série en fait pour moi c'est le personnage qui a peur de rien dans cette série elle est un peu à la ramasse je trouve elle est complètement tarée et c'est ce qu'on apprécie chez elle voilà elle est toujours là pour aller se battre elle a pas peur de mourir elle a pas peur de partir au front et moi j'adore ça et puis j'adore sa relation avec Rio voilà je trouve que c'est un peu le côté touchant qu'elle a en elle et j'ai hâte aussi de voir ce qu'ils vont faire de ce personnage en saison 3 ensuite en deuxième position Brooke Davis des frères Scott comme Lucas a été un des personnages premiers que j'ai aimé dans ma jeunesse alors au début des premiers épisodes je l'aimais pas trop en fait j'ai eu beaucoup de mal avec elle je la trouvais très chipie très peste très mauvaise et puis en fait en grandissant je trouve qu'elle a beaucoup évolué c'est devenu une vraie femme et avec beaucoup de principes beaucoup de valeurs beaucoup d'émotions en elle elle est passée par des moments très très difficiles et encore une fois en 9 saisons on peut que s'attacher à ce genre ce genre de personnage voilà je trouve qu'elle a eu une belle elle a eu une belle vie dans les frères Scott voilà ils lui ont fait un beau personnage et c'est pour ça qu'elle est en cette deuxième position et en premier pour ceux qui me connaissent c'est Phoebe Halliwell de Chound voilà la première série que j'ai regardée de ma vie voilà elle est sortie en 99 en France donc j'avais 6-7 ans et voilà ça a été la révélation c'est ce personnage qui m'a fait adorer les séries TV voilà j'adore Phoebe Halliwell je la trouve toute mignonne toute fraîche toute très drôle très émotive très voilà très très tout en fait elle a beaucoup beaucoup de qualités que voilà j'arrive pas à lui trouver de gros défaut et en fait je me reconnais un peu en elle donc c'est pour ça qu'elle est en cette première position c'est tout pour ce classement j'espère qu'il vous aura diverti n'hésitez pas à vous me faire un top 5 ou un top 10 de vos personnages de séries télé préférés je serais vraiment curieuse de les connaître voilà mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt gros bisous au revoir et je vous dis à bientôt